Musique Au C-Space, ça fait 50 ans qu'on a le nez en l'air. Alors nous avons décidé d'aller voir pourquoi. Le C-Space, organisé par le CNES, Planète Science et la DGA, permet à des centaines de jeunes depuis 1963 de lancer des fusées expérimentales. Étudiants ou membres de club, mais aussi acteurs du spatial et de l'aéronautique, pas de doute, tous les gens que nous avons rencontrés sont des fondus d'espace, petits nouveaux ou grands habitués des campagnes de lancement. Alors, premier C-Space ? Alors non, ce n'est pas mon premier C-Space, c'est mon troisième. On commence à avoir l'habitude d'avoir certains problèmes, donc tout de suite on a des idées qui nous viennent. Et ça, on sent qu'on est de plus en plus à l'aise au fur et à mesure des années. Ma première participation au C-Space remonte à 2004. Donc à l'époque, on était à la Courtine. Ici, on est à Biscarosse, dans la DGAEM, donc eux font à peu près le même travail que nous. Alors qu'à la Courtine, on était un camp de l'armée de terre qui ne connaissait pas vraiment les fusées en temps normal. Oui, c'est mon premier C-Space cette année. Stressant ! C'est mon septième C-Space cette année, pour ses 50 ans. À l'époque, on n'aurait jamais imaginé embarquer un ordinateur dans une fusée. Aujourd'hui, les ordinateurs qu'on met dans la fusée sont énormes. C'est la première puissance que les téléphones portables, voire beaucoup plus. C'est mon premier C-Space. C'est quelque chose de formidable, peut-être inoubliable. Pour tous, l'intérêt pour le domaine spatial n'est pas nouveau. Et quand on leur demande leur premier souvenir marquant lié à l'espace, la réponse est évidente. Mon tout premier souvenir, c'est Ariane. Le décollage, quand on voyait toutes les plaques se décoller. Ma mère m'avait expliqué que c'était des plaques de glace qui se décollaient d'Ariane. Je pense que ça remonte à quand j'étais au collège, en cours de physique, et on a vu justement les satellites, le lancement de satellites. Je me suis dit, ouais, les hommes, on a quand même lancé des objets pour mettre en orbite autour de la Terre. C'est un projet fou. J'étais probablement en cours, en CM2, avant de rentrer au collège. Et nous avons, avec l'institutrice, écouté Spoutnik. C'était à l'été, où les premiers pas de l'homme sur la Lune, ça m'avait assez marqué, comme beaucoup de gens à l'époque, on avait assisté à la télévision à cet événement. Et d'ailleurs, quand j'ai revu la maquette à Moscou du Spoutnik, j'étais déçu, parce qu'en fait, c'est un gros ballon de basket avec deux antennes, et j'imaginais que c'était plus important. C'est tout simplement le fait de regarder un ciel étoilé, ça paraît hyper cliché, mais en fait, c'est le jour où j'ai compris, quand j'ai pu comprendre que la lumière qu'on pouvait voir venait peut-être d'un as qui n'existait plus. Mes parents m'ont amené visiter le Radome. Le Radome, c'est la première station de télécommunication spatiale française qui a permis la première liaison de télécom entre la France et les États-Unis. J'avais 8 ans, donc ça remonte à un petit moment. C'est sur une colline de vacances Planète Science. On fabriquait des petites fusées en carton, grandes comme ça. Et à l'époque, c'était inimaginable de fabriquer une fusée à 8 ans. C'est vraiment mon souvenir, ça a marqué. Depuis, j'en ai refait plein. On voyait une antenne gigantesque à l'intérieur. Je ne me représentais pas tout ce que ça signifiait, mais déjà, ça a commencé à me faire intéresser aux transmissions spatiales. Et dans le futur, l'espace, ce sera comment ? Et le C-Space aura-t-il toujours une raison d'être ? Ce qui serait vraiment bien, ce serait peut-être de coloniser une autre planète, mais ça, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est fort possible que l'espace devienne beaucoup plus militaire. Je le vois surtout comme un espace privilégié pour tout ce qui peut être renseignement, surveillance. Dans le futur, peut-être que ce sera très facile d'emmener une classe de jeunes du primaire dans l'espace en apesanteur pour leur faire découvrir des choses. J'imagine que l'émission sur Mars, ce sera classique. Aujourd'hui, les problèmes de la robotique sont considérables. Je ne sais pas s'il y aura une émission humaine vers Mars. Je suis convaincu que dans 50 ans, le C-Space aura une raison d'être, puisque le cœur du C-Space, de mon point de vue, c'est le travail en équipe, c'est la coopération, c'est le travail multidisciplinaire. Je pense que toutes les fuseaux auront au minimum une caméra 3D, auront une retransmission au sol en réalité virtuelle. Peut-être des espaces virtuels, je ne sais pas, mais il y aura toujours un intérêt pour le spatial, ça j'en suis convaincu. En tout cas, j'espère que le mot expérimental gardera vraiment son sens propre. Et donc, moi, je suis plein d'espérance, dans 50 ans, ça se fera encore.